Fini avec la justice. Il est 17h. Merci de nous accueillir chez vous. L'ex-juge admet finalement avoir tué sa femme en lui fournissant une arme à feu pour qu'elle s'enlève la vie. Un paie doyé de culpabilité qui a des allures de victoire. Je pense que je l'explique par le triomphe de la raison. Vous avez vu l'état physique de M. Delisle, vous avez vu son âge. François Legault ouvre son jeu à la veille de sa rencontre avec Justin Trudeau. Il compte de nouveau réclamer les pleins pouvoirs en immigration. Ce qui est certain, c'est que la situation actuelle ne peut plus durer. Pendant ce temps, des demandeurs d'asile se bousculent aux portes d'un organisme de dépannage alimentaire à Montréal. Les gens sont affamés. La police a même dû intervenir. Alors que les États-Unis songent à bannir l'application TikTok, soupçonnée d'espionnage, le Canada pourrait-il faire de même? Le risque, elle est là. L'inquiétude, elle est présente. Est-ce qu'on va suivre? On se croise les doigts que non. Toujours pas d'aide indépendante et confidentielle pour les joueurs de la LHJMQ. Notre reportage fait réagir à Québec. En anglais, elle a dit que ça prend un bras de distance. Je pense même qu'on pourrait en mettre deux, trois bras de distance. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA 17h. Alors, tous les yeux étaient rivés sur le palais de justice de Québec ce matin. L'affaire Jacques Delisle allait finalement connaître un dénouement après 15 ans de procédure judiciaire. Donc, José, l'ancien juge a plaidé coupable de l'homicide involontaire de son épouse. Oui. Oui, c'était la grande question. À quel chef d'accusation il allait plaider coupable? Et à la suite de pourparler, donc, entre la poursuite et la défense, les deux parties en sont venues à cette option, sans toutefois s'entendre sur la trame sonore, sur la trame, c'est-à-dire factuelle, de ce qui s'est passé, justement, pour mener à la mort, donc, de Nicole Rhinville en 2009. La défense soutient toujours que Jacques Delisle a voulu aider sa conjointe, donc, à se suicider, en plaçant à sa disposition une arme chargée. Et tout ça à sa demande, étant donné son état de santé qui était fragilisé à la suite d'un AVC, subi deux ans plus tôt, et qu'elle souhaitait, selon ses dits, mettre fin à ses jours. La poursuite de son côté croit toujours que s'il y avait eu un deuxième procès, bien, qu'elle aurait eu les preuves nécessaires pour faire en sorte que Jacques Delisle soit de nouveau déclaré coupable de meurtre. Néanmoins, les deux parties en sont venues à cette entente, une entente également sur une sentence commune qui a été proposée, entérinée par le juge. On parle d'une sentence de 8 ans et 311 jours de détention, dont on soustrait, justement, la détention déjà purgée par Jacques Delisle de 8 ans et 310 jours, donc une journée de moins. Ça fait en sorte que Jacques Delisle a passé quelques heures ici, dans les cellules, au Palais de justice de Québec, avant de quitter aux alentours de 15 heures en compagnie de ses enfants. Je laisse entendre le procureur de la poursuite, justement, nous expliquer pourquoi il en est venu à cette entente avec la défense. Ce qui est dans l'intérêt, c'est qu'il y a une finalité, un dossier qui dure depuis 15 ans. Est-ce que l'intérêt de la justice aurait été un arrêt des procédures? Est-ce que ça aurait été que M. Delisle décède? Est-ce que ça aurait été qu'on fasse un deuxième procès, qu'il y ait un nouvel arrêt des procédures, qu'on retourne à la Cour d'appel, qu'on retourne à la Cour suprême? Où est l'intérêt de la justice là-dedans? Pour nous, c'est un enregistrement péloïde de culpabilité. Il a admis avoir causé la mort de sa femme. Ce dossier-là se termine aujourd'hui. Et M. a dit dans une salle de cours qu'il avait causé la mort de sa conjointe. De son côté, l'avocat de la Défense a affirmé qu'il ne regrettait pas que ce dossier ait accaparé les ressources du système judiciaire pendant 15 ans. Non, pas du tout. Même qu'il jette en quelque sorte le blâme sur la poursuite en soutenant qu'elle n'a jamais vraiment été ouverte à une négociation dans ce dossier jusqu'à tout récemment. Je suis très confortable parce que ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai porté les accusations. Ce n'est pas moi qui les ai maintenus. Ce n'est pas moi qui ai décidé de régler maintenant, en 2024. Alors, je ne peux pas me faire aucun reproche pour une dépense d'énergie et de ressources judiciaires dont je ne suis pas responsable. Donc, voilà, ça met fin au dossier judiciaire de Jacques Delisle qui a aujourd'hui 88 ans. Un dossier judiciaire qui restera vraiment un effet marquant dans l'histoire judiciaire du Québec. Je vous dirais même du Canada. Absolument. Merci beaucoup, Josée. Maintenant, le jeune homme accusé d'avoir tué six personnes dans une maison d'Ottawa la semaine dernière était de retour en cours aujourd'hui. Après une brève comparution, la cause de février des OISA a été reportée au 28 mars prochain pour permettre aux avocats des deux parties de se rencontrer. L'étudiant de 19 ans, originaire du Sri Lanka, fait face à six chefs d'accusation de meurtre au premier degré et un chef de tentative de meurtre. C'est demain, vendredi, qu'aura lieu le sommet entre Justin Trudeau et François Legault. Alain Laforêt est à Québec. Alain, un des sujets à l'ordre du jour sera l'immigration. Oui, c'est certain parce que François Legault parle d'immigration depuis 2015. Il l'a remis à l'avant-scène aujourd'hui, à la veille de cette rencontre avec Justin Trudeau, qui l'a demandé, entre autres pour régler le problème des demandeurs d'asile. On se rappellera qu'il y a un mois, il y a quatre ministres qui ont fait une sortie pour réclamer un milliard de dollars, mais là, c'est trop. C'est ce qu'a répété François Legault aujourd'hui en disant qu'il allait réclamer de nouveau les pleins pouvoirs. Écoutez-le. C'est moi qui ai demandé la rencontre avec M. Trudeau. Ça va faire partie de mes demandes, donc de rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Ce que je vais lui demander aussi, c'est qu'on réduise, puis là, je pense qu'on s'entend, puis les deux, le nombre d'immigrants temporaires et de demandeurs d'asile. On a actuellement dépassé notre capacité d'accueil. Ça crée des problèmes en santé, en éducation. Du côté du logement et pour l'avenir du français au Québec. On va évaluer nos options. Ce qui est certain, là, c'est que la situation actuelle ne peut plus durer. Donc, c'est une journée importante. Oui, on sait, Alain, que les coûts sont astronomiques pour les demandeurs d'asile. Bien, il y a des données, entre autres, qui se retrouvent dans le dernier budget Gérard, Sophie. Si on calcule l'augmentation de la population de 1 %, bien, c'est des coûts de 1,2 milliard. Et selon les évaluations du ministère des Finances, c'est 2,8 % en 2024, l'augmentation de la population prévue, ce qui veut dire des coûts de service d'environ 3 milliards de dollars. Et je vous le disais, il y a des ministres qui ont fait une sortie en disant, on a 160 000 demandeurs d'asile qui se retrouvent au Québec. C'est des coûts supplémentaires. Écoutez le ministre Jean-François Roberge. Il y a une démonstration très claire dans le budget Gérard, un document officiel, qui démontre que lorsque la population du Québec augmente d'environ 1 %, donc à peu près à chaque fois qu'on augmente de 90 000 personnes, ça coûte au Trésor public à peu près 1,2 milliard de dollars en services publics. Donc, quand de nouvelles personnes arrivent au Québec, viennent contribuer, viennent travailler, mais il y a un coût important aussi à assumer pour accueillir ces gens-là, c'est démontrer. Bon, le gouvernement Trudeau, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est en mode ouverture, solution. Il n'y aura pas d'entente fédérale-provinciale qui va être signée demain sur l'immigration, mais attention, on va vouloir parler santé, Sophie. Vous le savez, le Québec réclamait 6 milliards, a obtenu 1 milliard, et que le budget Gérard, ce qu'on dit, on n'est peut-être pas en position pour refuser les conditions que va imposer le fédéral en santé. On verra ce que ça va donner demain. Le premier ministre Legault a déjà dit qu'il tiendrait un point de presse. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi? Zéro risque. Enregistrez-moi, là. Zéro risque. Des propos hier de Mario Tchekeni. Alors qu'on discutait de ce programme d'aide mis sur pied par la Ligue de hockey junior maritime Québec pour dénoncer les abus vécus par certains joueurs. Ça continue de faire réagir, cette fois, la classe politique. Kevin, on n'en revient pas que ce soit un commissaire adjoint qui réponde quand on appelle à la ligne d'aide. Oui, exactement. Ce n'est pas la bonne personne pour répondre. Et on ne parle pas de compétences ici. Je vous rappelle, c'est quoi ce programme d'aide aux membres de la LHMQ? Donc, ils peuvent appuyer s'ils ont des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, des problèmes de violence, de harcèlement. La Ligue a changé, après notre reportage, le texte sur leur site Internet. C'était écrit qu'ils offraient un service indépendant et confidentiel. On a simplement retiré indépendant. On parle maintenant d'un soutien confidentiel. Maintenant que le commissaire adjoint répond aux appels, la Ligue s'est défendue hier en disant que c'est temporaire. Le temps de trouver un responsable pour le programme, que c'était seulement pour diriger les gens vers la bonne ressource. Et que de toute façon, Sophie, pour les plaintes, il y a un autre endroit sur le site Internet pour le faire sans que ça se passe par la Ligue. Selon un expert que vous allez entendre, c'est mieux que rien dans les circonstances. Ça sera suivi d'Enrico Ciccone et de Vincent Marissal. Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir quelqu'un en position d'autorité qui est là à long terme. Je le répète, à court terme, j'aime mieux ça que la chaise. Si la personne est compétente, j'aime mieux ça que la chaise. Maintenant, est-ce que cette personne-là peut assurer une confidentialité? La personne n'est pas sous serment. La personne n'est pas tenue par le secret professionnel comme un psychologue ou un avocat, par exemple, le serait. Dans un monde idéal, ce qui serait mis en place, c'est soit un programme complètement parallèle à la Ligue ou une task force qui serait vraiment spécialisée. Quand on est en détresse, quand on a besoin d'aide, on veut prendre le téléphone rapidement, on veut parler à quelqu'un, on veut se sentir écouté aussi. Aujourd'hui, à parler au commissaire adjoint, ça, c'est clair. Tu ne peux pas faire ça parce que là, un, ça vient freiner. Moi, je les invite à régler ça rapidement. C'était précisément ce qu'on leur prochait il y a un an. Leur service, justement, d'accompagnement nous ramenait directement à une autre dame qui était aussi de la Ligue 1. En anglais, elle a dit que ça prend un bras de distance. Je pense même qu'on pourrait en mettre deux, trois bras de distance. Ou qu'ils prennent le plus long bâton de hockey et qu'ils fassent la distance avec ça. Et pour ce qui est du traitement des plaintes, la LHMQ a conclu une entente en septembre dernier avec l'officier indépendant des plaintes mis en place par la ministre Isabelle Charest en février 2021. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Le ministre des Finances a relativisé aujourd'hui les avis négatifs émis par deux firmes de notation. Closie, il tente de se faire rassurant sur la cote de crédit du Québec. Oui, les deux firmes de notation, Sophie, qui ont émis des avis préliminaires. Une sorte de feu jaune, selon le Parti libéral, qui pourrait aspirer le Québec vers une décote de son crédit à cause de ce déficit historique de 11 milliards de dollars. Et s'il y a une décote du crédit du Québec, ça peut avoir des conséquences importantes sur les taux d'emprunt des Québécois. Alors aujourd'hui, le ministre Éric Girard a été piqué au vif par les critiques du Parti libéral, mais aussi un peu agacé par les questions des journalistes. On l'écoute. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le signal d'alarme a été sonné. C'est important que la CAQ se ressaisisse. C'est pour tous les Québécois. Aujourd'hui, ça va coûter plus cher emprunté. D'abord, ce n'est pas une note. Je veux dire, c'est un communiqué suite à la publication. Parce qu'il faut faire attention avec les termes. C'est des agences de notation qui vous donnent une cote. Hier, il n'y a eu aucune indication que la cote changeait. Ce qu'elles disent, les agences, c'est qu'un déficit de cette ampleur n'est pas un élément positif du point de vue du crédit du Québec. Bon. Et au même moment, la ministre de l'Habitation doit se défendre d'avoir mis sur la glace la construction d'unités d'hébergement pour les femmes violentées. Oui. Il y a déjà peut-être une odeur de rigueur budgétaire qui flotte dans l'air en ce moment. Alors, la CAQ avait promis la construction, la livraison de 630 unités d'hébergement supplémentaires pour les femmes victimes de violences conjugales. L'argent est disponible. Il est sur la table. Il y a même des chantiers en ce moment qui sont en cours. Mais la ministre de l'Habitation juge que le coût par porte est trop élevé. Alors, elle a mis le tout sur la glace pour le moment. Et il y avait des organismes qui étaient présents ici à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour lancer un cri du cœur. Ça a donné lieu à un échange en chambre. Je vous invite à l'écouter. J'espère qu'on n'attend pas un autre féminicide avant d'agir. Et donc, est-ce qu'on va débloquer aujourd'hui, et ma question est à la ministre de la Condition féminine, est-ce qu'on va débloquer l'argent qui a été promis depuis 2021 à ces regroupements, à ces femmes? On parle de vie. Ça coûte combien une vie d'une femme de victime de violences conjugales? Débloquer les fonds. On va avoir des solutions très prochainement. Tout ça doit se faire à l'intérieur d'une rigueur aussi à l'égard des coûts. Et c'est ce qu'on regarde. On veut bien répondre aux besoins des femmes en s'assurant qu'on respecte un cadre budgétaire qui a du bon sens. Les représentants des organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales disaient devoir refuser des dizaines de personnes chaque jour. Les ressources débordent. Merci beaucoup, Closie. Je vous en prie. Le Canada pourrait-il, lui aussi, bannir TikTok advenant l'adoption d'un projet de loi en sens aux États-Unis? Raymond, pour l'instant, le gouvernement Trudeau ne peut fermer la porte complètement. Non, exact. Hier, c'est la Chambre des représentants en Washington qui a adopté ce projet de loi dans une forte majorité en plus. Projet de loi qui prévoit de bannir TikTok aux États-Unis à moins que la plateforme soit vendue par sa maison mère chinoise parce qu'il y a bien des législateurs du côté américain qui soupçonnent que Pékin utilise TikTok pour faire de l'espionnage en sol américain. Ici au Canada, le gouvernement Trudeau a révélé il y a quelques jours avoir commandé en septembre dernier une étude de sécurité nationale au sujet de TikTok. Est-ce que l'application pourrait être bannie si jamais les Américains vont de l'avant, être bannis au Canada? Effectivement, Justin Trudeau, que vous allez entendre, n'a pas fermé la porte complètement à cette possibilité aujourd'hui. Entre-temps, la Chine proteste contre le projet de loi américain. Il fallait s'y attendre. Ça a été le cas aujourd'hui. Pékin qui parle d'une chasse aux sorcières et qui somme le gouvernement américain de respecter la loi des marchés, de la libre entreprise et de laisser TikTok œuvrer du côté américain. Il y a une chercheuse ici de l'UQAM au Canada qui pense que si les Américains bannissent TikTok, il y a de fortes chances que le gouvernement canadien emboîte le pas. Le Canada partage les mêmes inquiétudes. J'ai consulté des documents qui ont été émis dans le cadre de l'acte à l'information. Et les craintes sont les mêmes. On craint l'espionnage. On craint aussi le modèle de TikTok qui est comparable à des machines à sous à Vegas. Cette addiction-là que certains peuvent avoir. campagnes de désinformation. Alors, le projet de loi américain a franchi l'étape de la Chambre des représentants. Maintenant, ce sera l'étape du Sénat. Et ce n'est pas évident parce qu'on dit que les sénateurs sont très divisés. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir. À venir au TVA à 17h. Les incidents impliquant des appareils de Boeing se multiplient. Sylvain Drapeau fait le point sur les malheurs du constructeur aérien. François Lebeau réussira-t-il à obtenir les pleins pouvoirs en immigration lors de sa rencontre avec Justin Trucdeau demain? Ne manquez pas l'ajout des analystes. Et 17h45, Richard La Tendresse nous parle de Kamala Harris, qui devient la première vice-présidente en exercice à visiter une clinique d'avortement. Cette année, la saison de la pêche sera énorme. Avec les derniers géants, une nouvelle saison. C'est plus beau. Au Carbouledon que j'ai jamais pris de ma vie. Retrouvez-moi sur Évasion pour d'autres aventures de pêche. C'est le 26 mars, sur Évasion. Trouvez facilement une offre avantageuse pour votre hôtel idéal. Rendez-vous sur Trivago et recherchez un hôtel pour votre destination et vos dates de voyage. Comparez des prix pour un même hôtel et économisez jusqu'à 50 $ par nuit. Un hôtel Trivago. Chaque produit Splenda a une mission. Aidez les gens à réduire leur consommation de sucre. Dans notre usine, comme dans notre ferme Stevia, plus de 2000 employés oeuvrent à améliorer la vie des gens. Et sont fiers du fait que chaque jour, des millions d'entre eux déclarent... Pour moi, c'est Splenda. Avec son bon goût sucré et sa qualité irréprochable, Splenda est la façon la plus facile de réduire le sucre. Macaroni ou fromage? Ben, macaroni et fromage? Non. La plupart des programmes de récompense vous limitent aux remises ou aux points. Avec Avion Récompense, dites bye-bye les restrictions. Obtenez des remises, des points et des économies avec un seul programme. Parce qu'un sourire en attire un autre. Chez Centre Dentaire La Pointe, notre équipe de professionnels est à l'écoute de vos besoins et vous offre une première consultation sans frais. Pour une première fois au cinéma, GSI Musique et Osico présentent un concert symphonique unique et grandiose. Interprété par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de la chef d'orchestre, Dina Gilbert. Redécouvrez toute la beauté de l'oeuvre du groupe légendaire Harmonium. Histoire sans parole, Harmonium symphonique le film. À l'affiche dès le 11 avril partout au Québec. ÉconoPlus, c'est des magasins partout au Québec avec des prix imbattables pour tous les budgets. Des rabais allant jusqu'à 50% et en plus, on paie les deux taxes. Écologiques et économiques, nous sommes ÉconoPlus. Bud Light. Participe et court la chance de gagner une paire de billets pour assister à un festival de musique country. Pour plus de détails, visite un détaillant participant ou rentre au BudLight.ca. Aucun nage à requis. Tu dois avoir l'âge légal de consommer de l'alcool. Quand vous avez un rhume, vous n'êtes pas tout à fait vous-même. Vous avez une soudaine envie de manger de la soupe alors que ça n'a jamais été votre mets préféré. Heureusement, Advil Rhume et Sinus aident à soulager les symptômes du rhume pour que vous puissiez redevenir vous-même. Pour une durée limitée, savourez un café infusé petit format avec un délicieux McMuffin pour seulement 4 $ plus taxes. C'est le duo matinal parfait et satisfaisant à chaque bouchée pour seulement 4 $ plus taxes. Décidément, l'année 2024 est catastrophique pour le constructeur Boeing. Les incidents se succèdent, Sylvain, et la confiance du public est au plus bas. Et avec raison, je vous dirais, Sophie, avec tous ces incidents qui s'accumulent, on en a fait une liste et elle est longue. Soyez patient. D'abord, 4 mars. Là, on est au cours vraiment des derniers 10 jours environ. Un incendie d'un moteur d'un Boeing 737 peu après son décollage à Fort Myers, c'est en Floride. Trois jours plus tard, 7 mars, un Boeing 777-200 perd une roue peu après le décollage à San Francisco. Le lendemain 8 mars, un Boeing termine sa course à côté de la piste d'atterrissage à Houston. On est au Texas. Et ça se poursuit le 11 mars. Deux incidents, atterrissage forcé d'un Boeing 777 peu après le décollage à Sydney. Puis un incident technique sur un Boeing 787 Dreamliner entre Sydney et Auckland. Et ça, évidemment, ça avait fait les manchettes, là, des gens qui s'étaient retrouvés dans les airs carrément, ils n'étaient pas attachés. Et là, on ne parle même pas de cette porte, finalement, qui, le 5 janvier, s'est détachée de l'appareil, vous vous en souvenez, Alaska Airlines, à ce moment-là. Ça avait soulevé, évidemment, la colère et ouvert une enquête criminelle dans ce dossier. C'était alors un Boeing 737 MAX. Ces incidents-là se sont multipliés de façon très étonnante, je vous dirais, et très inquiétante, surtout, au point où il y a des enquêtes qui commencent à être ouvertes un peu partout sur la qualité des pièces de Boeing, actuellement, au moment où on se parle. Et la mort d'un lanceur d'alerte soulève aussi beaucoup de questions. Oui, tout à fait. Ça s'est passé le 9 mars. Suicide d'un employé qui était devenu lanceur d'alerte. Et vous allez voir des images. Ça avait vraiment soufflé, ceux qui connaissent un peu l'histoire de Boeing, au moment où on se parle. Cet homme-là était en train d'enquêter. Il était en procès, justement, contre Boeing. Et on l'a retrouvé mort en Caroline du Sud. Une expérience, évidemment, traumatisante pour son entourage. Il était en bonne santé, pourtant. Son avocat espère, évidemment, que l'enquête va nous en donner davantage. Écoutez-le. Bon, la situation est si pénible pour Boeing, actuellement, que les autorités européennes songent, actuellement, ou examinent la possibilité de lui enlever certains permis. Merci beaucoup, Sylvain. On va faire le point, maintenant, sur les cas de rougeole, qui continuent d'augmenter au Québec, et surtout dans la région de Montréal. Et par mesure préventive, Elisabeth, certains établissements de santé ont choisi d'imposer le port du masque aux patients. Oui, c'est le cas à l'hôpital Notre-Dame, où on s'est rendus un peu plus tôt. Il faut savoir que c'est le CIUSSS Centre-Sud, ici, à Montréal, qui a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans ces installations. Décision qui a été prise au cours des derniers jours en raison de la hausse des cas de rougeole. L'hôpital Sainte-Justine avait aussi pris la même décision, déjà, la semaine dernière. Et il y a le CIUSSS de l'Est de l'Île qui me dit avoir réintroduit le port du masque obligatoire dans plusieurs installations. CLSC, Clinique médicale, GMF, Maison de naissance. On a posé la question au ministère de la Santé et des services sociaux. Est-ce qu'il y a eu une recommandation officielle de la part de la santé publique? Et regardez la déclaration, on me dit que non, que la décision appartient à chacun des CCCIUS, de voir s'ils veulent rendre obligatoire le port du masque. On s'est rendu, je vous le disais, à l'hôpital Notre-Dame un peu plus tôt et on a fait réagir suivant cette mesure. Les patients employés rencontrés, on les a aussi questionnés, Sophie, à savoir s'ils ont vérifié dans leur carnet de vaccination s'ils étaient bel et bien vaccinés. Écoutez les réponses. C'est quelqu'un qui travaille ici qui me l'a dit. Il m'a dit « je te recommande de porter le masque ». Je n'ai pas de problème avec ça. Il y a toujours plein de germes. Puis moi, je suis immunosupprimée. Ça ne me dérange pas de mettre le masque. On parle de ces cas-là. On recommande la vaccination. Vous vérifiez votre carnet de vaccination? Il faudrait que je le vérifie, mais je suis pas mal sûre parce que c'était obligatoire pendant comme un temps. Je savais que je l'étais déjà, là. Oui, absolument. Oui, moi aussi, j'ai ré-vérifié. Le nombre de cas a augmenté, mais il n'a pas augmenté de façon absolument drastique. Il existe un risque, mais c'est un risque qui est quand même, pour l'instant, encourageant et minime. Et Sophie, la campagne de vaccination a débuté aussi dans des écoles de Montréal. Aujourd'hui, nous dit-on, le CIUSSS Entre-Sud a l'intention de lancer une campagne de vaccination dans l'ensemble des écoles primaires et secondaires sur son territoire. Merci beaucoup, Elisabeth. Au revoir. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Sophie. Alors, aux couleurs soleil, toutes les deux. On n'a pas fait exprès. On n'a pas battu de record de chaleur, étonnamment. Non, absolument pas. On n'a pas battu aucun record aujourd'hui. Oui. Ah, pas de problème de micro? Et voilà, c'est réglé. Non, mais quand même, ça va aller mieux. Alors, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas battu de record de chaleur aujourd'hui, bien que les températures étaient particulièrement douces, entre 11 et 13 degrés dans la région de Montréal et sur l'ouest, la Bitibi-Témiscamingue, plus frais sur le centre Trois-Rivières et Québec, entre 4 et 6 degrés seulement, 0 à 3 sur l'est. Donc, les systèmes qui vont nous toucher au cours des prochaines heures, il y a ce système dépressionnaire sur l'est de la province qui laisse des flocons de neige au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Un autre système qui va longer la frontière des États-Unis et par la suite, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ça, c'est au cours de la soirée, de la nuit prochaine. Demain, surtout des nuages un peu plus fréquents, l'extrême sud pourrait avoir des précipitations. Il y a ce petit creux qui est plus ou moins bien organisé et regardez ce qui va se passer par la suite. Donc, en soirée, il pourrait y avoir des précipitations. Demain soir, ici, très peu organisé. Et c'est l'autre système qui va nous intéresser pour dimanche et lundi, des précipitations sur plusieurs secteurs. Donc, à court terme, ce soir et l'année prochaine, je vous avais dit, là, des précipitations sur l'est du Québec, ailleurs des passages nuageux. Et regardez demain, dernière journée aussi douce, le ciel sans nuages et ça se gâte par la suite. À plus tard, avec un micro bien accroché, bien ouvert. Après la pause à l'ajuste des analystes, on parle de cette rencontre prévue demain entre François Legault et Justin Trudeau. À tout de suite. Voici à quoi ressemblent vos oreilles obstruées avec de la cire. Voici un coton-tige. Regardez, il pousse la cire à l'intérieur. Mais voici WUSH, une méthode facile et sécuritaire pour nettoyer les oreilles. Enlevez la cire. C'est simple. Le jet à triple effet nettoie la saleté et empêche l'accumulation de cire. C'est incroyable. La rabais de 15 % et la livraison est gratuite à HTHWUSH.ca. Le don de changer les choses. Le don de sauver des vies. Le don d'organes. On a ça en nous. Si vous êtes en faveur du don d'organes, dites-le. Un message de Transplant Québec. ÉconoPlus, c'est des magasins partout au Québec avec des prix imbattables pour tous les budgets. Des rabais allant jusqu'à 50 % et en plus, on paie les deux taxes. Écologique et économique. Nous sommes ÉconoPlus. Alors qu'Hydro-Québec aura de grands besoins d'électricité pour fournir les projets industriels et décarboner le Québec, les citoyens seront appelés à changer leurs habitudes de vie. Outre faire fonctionner le lave-vaisselle hors des heures de pointe, quels sont les gestes qui peuvent être posés au quotidien pour réduire la consommation d'énergie? Le journal a rencontré des consommateurs qui font déjà des économies importantes sur leurs factures. Aussi, découvrez ce que font d'autres États comme la France et des exemples d'initiatives adoptées ailleurs. Un dossier à ne pas manquer, samedi, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Aussi offert dans l'application. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça va prendre du concret, là. Moi, je suis assez d'accord avec Paul que les deux ne peuvent pas se permettre... Moi, je trouve que les deux ne peuvent pas se permettre de sortir de là et de faire patate, de dire qu'on n'a rien réglé, on a discuté, puis... Mais bon, en même temps, à l'autre extrême, on ne s'attend pas non plus à ce que tous les dossiers soient réglés. Moi, je trouve qu'ils ont besoin, les deux, politiquement, de ressortir avec du concret. Puis les problèmes sont réels. Puis là, on parle des problèmes d'immigration, mais il y a aussi toutes les nouvelles ingérences dans le domaine de la santé. Est-ce qu'ils peuvent vraiment se rencontrer puis ne pas aborder ça? L'assurance médicaments, l'assurance dentale, le fédéral qui débarque d'un plat de banque du Québec. Et la santé elle-même, le fameux chèque sur la santé, on espérait 6 milliards. Est-ce qu'on en a vu la couleur? On espérait 6 milliards, on en a un, mais le fameux un, on ne l'a toujours pas. Il reste deux semaines, en principe, parce qu'ils doivent s'entendre si la fin du mois... Et, Mario-Emmanuel, c'est clair qu'il n'y a pas un gouvernement à Québec, quelle qu'en soit la couleur, qui accepterait publiquement de se faire imposer des conditions pour toucher un chèque d'un milliard. Même Gaétan Barrette, à l'époque, avait fini par accepter des formes de conditions. La réalité, c'est qu'à un moment donné, à la 25e heure, on s'entend sur un langage qui permet à tous de sauver la face. Mais moi, je pense que sur celle-là, je ne pense pas que les libéraux vont donner le fameux chèque en blanc que demande Québec sur la santé. Mais ils vont être obligés de s'entendre parce que Québec a besoin de cet argent-là, urgemment, juste avoir la taille du déficit. Et Ottawa a besoin de réussite au Québec aussi. Oui, effectivement. Alors, on va évidemment couvrir la rencontre abondamment demain. On voit l'impact sur le terrain, dans les organismes qui distribuent de l'aide alimentaire, des fils de gens jamais vus. Vous avez vu les images. Dans le parc extension, les besoins en panier ont quintuplé, si bien on a dû appeler la police en renfort à cause des bousculats, des gens affamés, désespérés. C'est une illustration assez claire de ce qu'en dit M. Legault, quand il dit que ça ne peut plus durer. Ce qui nous rappelle aussi qu'au-delà des querelles politiques ou des mésententes entre Québec et Ottawa, il y a des questions ici d'êtres humains. Et puis, ce qui est survenu là, effectivement, ce sont des gens qui sont en attente d'une reconnaissance sans statut. Donc, c'est des épisodes que l'on voit, notamment, par exemple, en Europe, dans le sud de l'Italie, avec l'arrivée des migrants. Bon, ça n'arrive pas tous les jours au Québec, mais c'est arrivé une première fois. Et ces personnes-là, rappelons-nous toujours une chose, c'est qu'elles n'ont pas d'argent et puis n'ont pas les moyens d'en gagner non plus, ce qu'elles aimeraient faire, mais en attente aussi d'un permis de travail. C'est le cercle vicieux. Oui, on va entendre le cri du cœur d'une des responsables de l'organisme, Mario, puis on y revient. Tout le monde s'est agroupé à l'entrée. Tout le monde voulait passer à l'avant. Il a fallu appeler la police. Je n'ai pas aimé ça. Dans un service de dépannage alimentaire, c'est la première fois que je vois ça. Les gens veulent manger. Ça a devenu plus difficile dans les dernières années parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent ici. Et le problème, c'est que les papiers tardent. C'est ça. Pour mettre en compte que c'est un organisme d'aide, ce n'est pas une banque alimentaire. Ces gens-là, ils ont faim, ils attendent leur permis de travail, ils savent qu'il y a disposition de panier chez Cuisine et Vie Collective Saint-Roch, ils y vont. Oui, mais ce n'est pas possible de placer des organismes dans cette position-là. C'est la résultante. C'est des organismes qui sont là pour aider. Ils ne sont pas là d'abord pour dire non au monde, pour faire le tri, pour faire la loi, pour appeler la police. Donc, cette espèce de débordement... Il reste que dans le système d'éducation, même si on chial, on fait des miracles, on ouvre des nouveaux groupes à toutes les deux semaines, on finit par trouver des enseignants, des classes d'accueil, mais des classes d'accueil par centaines, par milliers. Mais des organismes communautaires comme ça, avec des budgets limités, eux, on les place dans une impossibilité. On les place dans une situation... T'es obligé d'appeler la police parce que tu ne peux pas nourrir tout le monde. Donc, c'est assez gênant. Oui, Emmanuel? Oui, mais ce n'est pas simple à régler. On tape beaucoup sur la tête d'Ottawa, puis je ne veux pas dire qu'Ottawa n'a pas sa part de responsabilité là-dedans. Mais en même temps, on est quand même dans un pays de droit. Ces gens-là ont des droits. Le gouvernement ne peut pas se pointer puis prendre les migrants de trop, les mettre sur un autobus puis les envoyer ailleurs au pays. Je rappelle qu'on s'est indigné largement des États américains qui faisaient ça. Donc, il faut trouver des mécanismes à mettre en place. Et la réalité, c'est que la crise des migrants est une crise planétaire. Pendant très longtemps, le Canada en a été isolé à cause de notre géographie. Et que là, finalement, on est rattrapé par l'ampleur d'un phénomène mais qui touche tous les pays occidentaux. Et rattrapé par la lenteur de la bureaucratie aussi, il faut le dire. Voilà. Bien, on poursuit la discussion au retour, notamment sur le ministre Éric Girard, qui, pour une très, très rare fois, a perdu son calme ce matin à Québec. Le comblement ciblé des rides Nivea Q10 avec coenzyme Q10 pur et peptide bioxyphile réduit visiblement l'apparence des ridules en 5 minutes et hydrate pour aider à réduire l'apparence des rides plus propondes au fil du temps. Pour chacune de vos expressions. Nivea. La majorité de mes patients souffrant de sensibilité ont les gens civérités et l'émail qui est affaibli. Sensodyne sensibilité, gencives et émails soulagent la sensibilité, aident à améliorer la santé des gens civils et renforcent aussi l'émail. J'adore recommander des solutions qui fonctionnent. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Marche prochain, débat ! Heureusement, il y a... Il y a toujours quelque chose. Partez en contrôle sur la première avenue. Notre rue 24, on est à côté, on va le prendre. Heureusement, il y a... Assurance auto et habitation. Comment dites des doigts Cheetos, prise 1. Excuse-moi, Simo, peux-tu te tasser un peu à droite ? Ouais, ouais, ouais. Encore. Encore un petit peu. Action. Cheetos, commanditaire officiel des doigts de Simo Liu. Mais ma face n'a pas l'air. Lange pas, Janine ! Oh, oh, oh ! Faut pas lâcher, faut quand même ! Demain, on s'attaque au chalet. Oui, madame. On tape ! Alors qu'Hydro-Québec aura de grands besoins d'électricité pour fournir les projets industriels et décarboner le Québec, les citoyens seront appelés à changer leurs habitudes de vie. Outre faire fonctionner le lave-vaisselle hors des heures de pointe, quels sont les gestes qui peuvent être posés au quotidien pour réduire la consommation d'énergie ? Le journal a rencontré des consommateurs qui font déjà des économies importantes sur leurs factures. Aussi, découvrez ce que font d'autres États comme la France et des exemples d'initiatives adoptées ailleurs. Un dossier à ne pas manquer, samedi, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Aussi offert dans l'application. Je t'envoie bien qu'il n'y a plus d'espoir. Payez comme par magie avec RBC et l'Apple Watch. Obtenez la nouvelle Apple Watch en passant à RBC. La peau sèche requiert un peu plus de soins. Alors, prêtez-la aux petits soins avec la lotion hydratante quotidienne Avino à base d'avoine prébiotique nourrissante. Éprouvée en clinique, elle hydrate la peau sèche toute la journée. Essayez aussi notre formule visage. Avino. C'est sûr que vous voulez garder le contrôle sur la route. Avec le CR-V et son moteur hybride disponible, vous garderez aussi le contrôle sur votre budget. Louez le CR-V 2024 à partir de 2,99 % jusqu'à 24 mois. Honda, c'est sûr. À votre avis, qu'est-ce qui fait d'une auto la vôtre? C'est leur salle de jeu. C'est aussi son kit de dépannage. Intacte assurance pour tout ce qui vous tient à cœur. Chez Beyond, nous savons que vous voulez offrir à votre animal la meilleure nourriture naturelle possible. C'est pourquoi Beyond garantit des ingrédients naturels de qualité, de sources fiables. Retracez nos ingrédients sur nourriturebeyond.ca. Le méga déficit annoncé d'11 milliards du ministre Girard n'en finit plus de faire des vagues. Ce matin, les libéraux expriment leur inquiétude quant à la réaction des agences de notation. La presse parlementaire pose des questions. Réaction irritée du ministre des Finances. Non, 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 je pense que vous mélangez... Excusez-moi, vous n'êtes pas à la bonne place du tout. Non, encore une fois, excusez-moi, vous n'êtes pas sur la bonne place. Vous ne savez pas ce que vous dites. Ils disent que le déficit est un élément. Est-ce que vous me posez une question et je réponds? Oui, tout à fait. OK, ils disent. Sauf que vous dites que je dis ça et que je dis que vous dites. Est-ce que vous me posez une question? Parfait, j'y réponds. Bon, à l'échelle géologique de M. Girard, cette réaction, c'est l'équivalent d'un tremblement de terre. Alors, comment interpréter son agacement, Mario? Bien, il est agacé en général sur le budget. C'est un budget qui est fort mal reçu. En fait, moi, je suis quand même surpris qu'il soit surpris. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est comme si mardi, au gouvernement, ils ont présenté le budget. Moi, si j'avais présenté un budget comme ça, sans niaiser, j'aurais fait des phases d'enterrement. J'aurais dit qu'on ne fait pas semblant que c'est bon. On dit que les astres sont mal alignés. C'est une année vraiment difficile. Il était tout au rire, mardi. Bien oui, il était tout content. Donc là, ils sont déçus de la réception du budget. Ceci dit, sur les agences de notation, M. Girard a raison de dire, il y a exagération, dans le sens que le Québec n'est pas décoté. Il n'y a pas de décote. Donc ça, n'exagérons pas. Mais on est mis sur la liste de surveillance. En d'autres termes, les agences de crédit, quand ils surveillaient la dette du Québec, ils dormaient sur leurs deux oreilles. Puis là, ils ont attendu craquer les planchers. Puis là, ils sont assis sur leur lit, puis ils surveillent. C'est ça qui nous arrive le Québec. Mais la décision arrive quand, M. Girard? On est mis sous surveillance. La décision arrive quand, M. Girard? Bien, moi, je ne pense pas qu'on va être décotés sur la base d'un seul budget. On est mis sous surveillance. Ils vont regarder de quoi ça a l'air à l'automne, la mise à jour, ce que ça a l'air le budget l'année prochaine. Mais les agences de crédit, juste les agences de notation, juste pour les gens qui ne saisissent pas ça, ce n'est pas juste que c'est un déshonneur. Alors là, on a été décotés, c'est plate. Non. Eux, leur code de crédit fixe les taux d'intérêt. Donc, plus tu es décoté, plus on va te charger des intérêts. Et vous voyez, quand tu vas émettre des obligations du Québec, il faut t'émettre un taux d'intérêt plus élevé parce qu'elles sont plus risquées. C'est pour ça qu'on ne veut pas être décoté. Donc, c'est quelque chose de bien concret, là, qu'on craint. Et quand on écoute M. Gérard ce matin, c'est en partie ça qui l'a beaucoup hérité. Il fait la différence parce que les libéraux, ce matin, laissaient entendre qu'il y avait un avis défavorable alors que ce n'est pas la même chose. C'est un communiqué qui a été émis. Il y a des nuances sémantiques et parait-il. Mais n'empêche, on ne voit pas ça souvent, un banquier fâché. Alors, on vient de voir ça aujourd'hui. Il y a quelques ministres à fleurs de peau. Vous ne trouvez pas ça du côté de Québec en ce moment? Ce budget-là, je le disais à la joute, non seulement fait des vagues, mais ajoute à la mer agitée de la CAQ. Et puis, bon, Mario le disait, effectivement, qui ne pouvait pas deviner qu'un déficit de 11 milliards n'en est pas provoqué? Pareille réaction. Le temps file, chers amis. Déclaration en Chambre de la ministre responsable de la condition féminine. Écoutons. Que l'Assemblée nationale dénonce le choix des mots utilisés dans un récent jugement de la Cour suprême pour désigner les femmes. Qu'elle réitère l'importance de conserver le mot « femme » qu'elle se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes. Bon, mise en contexte, c'est une décision de la Cour suprême au sujet d'un procès pour agression sexuelle. Le terme « femme » s'y retrouve presque 70 fois. Emmanuelle, tu as eu le temps de lire le jugement. Est-ce qu'il faut y voir un délire woke? Je rassure tout le monde au Canada, mesdames et messieurs. La Cour suprême ne conclut pas qu'il faut dorénavant désigner une femme comme une personne avec un vagin. On peut tous se calmer. Le débat dans cette cause-là tourne autour du fait. Est-ce que ça prend une expertise neurologique pour conclure qu'une femme ressent un pénis dans son vagin? C'est une cause de viol. Dans un paragraphe, la Cour dit si une personne ressent un pénis dans son vagin, elle a le droit de ressentir ce qu'elle a ressenti. C'est dans ce contexte-là que l'utilisation est utilisée. Une fois, une fois dans le jugement, on dit « personne avec un vagin » pour que ce soit général et clair. Et quand la juge écrit que le terme « femme » porte à confusion, ce n'est pas si il y a eu un doute si une femme est une femme, c'est sur la façon dont le juge, en première instance, l'a utilisé, laissait entendre que toutes les femmes ressentaient la même chose et n'ont pas strictement la plaignante. Donc, Mme Biron était telle un peu vite, peut-être. Avant de se lancer dans des motions à l'Assemblée nationale, c'est facile à trouver dans le jugement, le paragraphe en question. Merci, Emmanuelle, pour ça résumer. Oui, c'est merveilleux. Alors, dernier sujet qui va faire plaisir à Mario. On a pensé à Mario. Comparition à Ottawa de l'autre associé de GC Strategies dans l'affaire Arif Khan, suave. On regarde. Et à no point did you think maybe I should read this thing? No, I did not. How much time did you spend preparing for this hearing today? Not a whole lot. And you didn't think as part of that preparation you should read the Auditor General's report? It was against my doctor's wishes for me to be working. I have not been working since the start of December. He advised me not to work to lower my stress. Un ou deux mots à dire, Mario? Aïe. Heard d'entendre. Son docteur a suggéré de ne pas lire le rapport du vérificateur général. Quoi dire? Mais tu sais, c'est sûr que c'est tentant d'être choqué contre ces gens-là. C'était le cas hier soir. Mais finalement, après réflexion, nous, on n'a quand même pas élu les gens de GC Strategies pour surveiller notre argent, pour être les gardiens de nos impôts. c'est quelque part la fonction publique puis le gouvernement qui est au-dessus d'eux qui doivent être les répondants. Là, c'est bien que nos parlementaires invitent en commission ces gens-là, juste pour voir ce qu'ils vont dire. C'est un peu comme un test qu'on fait. Mais tu sais, les gens de GC Strategies ne sont pas... Tu sais, moi, mettons que je suis choqué hier, je le suis encore un peu, mais à un moment donné, il faut que je me raisonne et dire, je n'ai pas élu ces gens-là pour être les gardiens de mes impôts. C'est d'autres qui ont ce mandat-là. Bon. Un stress de moins. Un stress de moins. Merci. À plus de trois, on se retrouve lundi. Ici Poirier, après ce père de famille de Berthierville qui a voulu protéger ses fils face à des élèves intimidateurs, on a un autre cas d'un parent en colère. C'est un arbre! C'est quatre! C'est juste un arbre! Une mère de famille avec un bâton de baseball. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi? On vous en parle au TVA 18h. Les sols en béton de votre sous-sol sont froids et inconfortables. DMX One Step 2.0 crée un vide d'air thermique sous vos planchers pour empêcher le froid d'aller jusqu'à vos pieds. DMX One Step 2.0 Pas de moisissures, pas de froid. Antiflogestine combat la douleur peu importe où vous êtes. Que ce soit pour la douleur liée à une blessure, aïe aïe, ou les douleurs musculaires et articulaires. Peu importe la douleur, Antiflogestine est là pour vous. Ah! Puis savez-vous si j'ai droit à un crédit d'impôt pour les frais de garderie de mon enfant? Je sais pas trop pour vos impôts, mais je pense que nos fils ont échangé leur sac. Pour vos questions sur les impôts, à Revenu Québec, on est les mieux placés pour vous répondre. Visitez Justepourtous.ca un message de Revenu Québec. Ah! Ben, j'ai pas de fils, mon madame. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sur place. Fraîchement tranchée? Toi pis moi, on a... Pousse! Essaie notre viande style délit fraîchement tranchée aujourd'hui. Comment dites-les des doigts, Cheetos? Prise 1! Excuse-moi, Simo, peux-tu tasser un peu à droite? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Encore? Encore un petit peu. Action! Cheetos, commanditaire officiel des doigts de Simo Liu. Mais ma face n'est pas là. J'ai juste demandé. J'ai demandé. Eh oui, j'ai demandé. Nous, on a demandé. Est-ce qu'Ozampic vous convient? Demandez à votre médecin ou visitez ozampic.ca. On retrouve Richard La Tendresse à la Maison-Blanche ce soir. Richard Donald Trump s'est prêt aujourd'hui à un de ses exercices favoris, contesté en cours les accusations qui sont déposées contre lui. Et dans ce cas-ci, espérez faire abandonner, faire en sorte qu'il ne soit pas confronté à ces fameuses accusations liées à sa gestion, dit-on, désinvolte, des documents qu'il a transportés d'ici, de la Maison-Blanche, à Mar-a-Lago, en quittant la présidence. Il était en cours avec ses avocats en affirmant qu'il était parfaitement dans son droit de transporter, d'amener avec lui ces documents-là parce que c'était des documents présidentiels, possiblement, mais fondamentalement personnels puisque ça datait de son temps ici même à la Maison-Blanche. Il faut dire qu'il y avait dans ces documents classifiés-là des choses assez sérieuses dont des documents considérés top secret sur des plans militaires ou encore des informations sur les armes nucléaires. Il semblerait à ce que l'on comprend que la juge qui va présider ce procès-là, Eileen Cannon, se soit montrée sceptique, peu réceptive aux arguments mis de l'avant par l'équipe légale de Donald Trump. Il faut dire qu'Eileen Cannon, on la surveille de près, elle a été nommée par Donald Trump et à un certain moment, elle semblait faire preuve d'une volonté de lui arranger les choses, de lui faciliter les choses. Toujours est-il qu'on a le sentiment qu'il va y avoir un report dans ce procès-là de plusieurs mois, ce qui nous amènerait à l'été. Encore une fois, Sophie, je vous le répète sans arrêt, ça complique les choses avec la Convention républicaine, la Convention démocrate et le lancement officiel de la course à la présidence. Cela dit, tout n'était pas perdu aujourd'hui pour Donald Trump puisque dans son autre procès, celui que nous attendions tous pour le 25 mars, premier procès criminel pour un ancien président ou même un président de l'histoire américaine, ça devait donc avoir lieu dans 11 jours. Eh bien, le procureur dans cette affaire-là, l'accusation, a accepté de considérer un report de 30 jours parce qu'il y a de nouveaux documents à considérer par la défense de Donald Trump et donc, du coup, 30 jours de plus, on se retrouve à la fin du mois d'avril. Encore une fois, c'est une tactique qu'il aime bien, qu'il a toujours utilisée, reporter, essayer de reporter toujours un peu plus la possibilité de faire face à la justice. C'est ça. Par ailleurs, une première dans l'histoire de la présidence américaine pour Kamala Harris, la co-liciaire de Joe Biden qui s'est rendue dans une clinique où on pratique des avortements. Voilà. Ni président, ni vice-président, pré-vice-présidente ne s'étaient rendus dans une telle clinique, mais ça fait partie de cette grande volonté de l'équipe Biden-Iris au cours de ses courses à la France de mettre de l'avant la défense des droits des femmes à cet accès à l'avortement. Je vous fais entendre de quelle façon elle a souligné à quel point on devait faire davantage confiance aux femmes dans notre société. Une visite, Sophie, qui s'est faite dans une clinique du Minnesota. Encore une fois, vous vous rappelez qu'en 2022, lors d'élection de mi-mandat, la défense du droit à l'avortement s'avait profité à l'équipe de Joe Biden on espère pouvoir répéter ce succès-là à l'élection présidentielle de novembre. Merci beaucoup, Richard. À lundi. Ici Véronique Lauzon au parc Jean-Drapeau, prête à regarder l'éclipse solaire. Saviez-vous qu'au moins quatre centres scolaires ont décidé d'ouvrir leurs portes lors de cet événement? C'est vraiment une occasion unique de faire vivre aux élèves un phénomène naturel absolument extraordinaire. Et des jeunes heureux de vivre cette expérience à l'école. C'est une très bonne idée. Ça ne arrive pas souvent. C'est chouette, là, c'est cool. Plus de détails au TVA 18h. Faites plus de points et plus d'économies chez Family Prix. Jusqu'au 16 mars, les membres Family Plus obtiennent les produits Axe, Dove ou Dove Mancare à 3,87 $ et les produits Nice & Easy, Natural Instincts ou Good Touch-Up à 5,97 $. Family Plus, c'est un gros plus. Il y a une raison Il y a une raison qui explique que Ram est la marque de camions la plus récompensée des cinq dernières années. Tout ce qu'on fait, on le construit de O à Z. Toutes les grandes idées, toutes les idées portées vers l'avenir, tous les camions et tout ce qu'ils contiennent, tout ce qui fait que le Ram 1500 est classé numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. On met tout ce qu'on a dans nos camions pour que vous puissiez attirer tout ce que vous voulez. Ram, les camions, c'est notre vocation. Ria n'aime pas faire de l'exercice, mais elle aime que ça lui fasse du bien. Max n'aime pas cuisiner, mais il aime les repas en famille. Paul n'aime pas faire ses impôts, mais il aime bénéficier des prestations et des crédits auxquels il a droit. Apprenez-en plus sur les prestations et les crédits, comme le crédit d'impôt pour personnes handicapées à Canada.ca barre oblique chaque dollar compte. Un message du gouvernement du Canada. Le don de changer les choses. Le don de sauver des vies. Le don d'organes. On a ça en nous. Si vous êtes en faveur du don d'organes, dites-le. Un message de Transplant Québec. Faites plus de points et plus d'économies chez Family Prix. Jusqu'au 16 mars, les membres Family Plus obtiennent les produits sans sodine ou polygrip à 5,27 $. et les culottes protectrices Téna à 11,97 $. Family Plus, c'est un gros plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mairesse de Montréal a visité les studios MERS aujourd'hui à Montréal où se tournent deux productions américaines majeures. Christine, vous avez assisté à cette visite assez impressionnante. Très impressionnante, dont on ne peut pas beaucoup vous montrer d'images parce que ces productions sont évidemment confidentielles, mais c'était dans le but de relancer l'attractivité de Montréal à l'international. Voici mon reportage. Les portes habituellement bien scellées des studios MERS à Montréal ont été ouvertes pour la mairesse Valérie Plante. Elle a découvert les ateliers de costumes et les décors grandioses qui ont été créés en majorité par des travailleurs québécois pour deux productions américaines, la série Foxtrot d'Apple TV et le film Blackbird de Skydance. On a fait le tour des studios pour lui démontrer la capacité de recevoir ici à Montréal et naturellement la qualité des infrastructures. Je pense que la mairesse a énormément d'intérêt pour l'industrie. Elle avait participé en 2018 à une mission économique avec une délégation du Québec. Et les acteurs principaux du secteur espèrent que Valérie Plante s'engage à nouveau dans une de ses missions à Los Angeles où elle saurait vanter les mérites de sa ville et de ses travailleurs. Des équipiers, des équipières qui ont des menuisiers, menuisières qui ont du talent incroyable. 84 % de nos membres, des 6500 membres de l'Actif 54 ARC sont des Montréalais. Les dernières années avaient été difficiles pour ces artisans du cinéma et de la télévision et l'industrie avait sonné l'alarme à Québec. Le cri a été entendu. Le budget provincial dévoilé cette semaine contenait de bonnes nouvelles. L'an passé, il y a deux grèves dans la production américaine qui a amené beaucoup de gens à être au chômage. Alors là, c'est une relance avec l'annonce, entre autres, de l'augmentation des crédits d'impôt à la production étrangère. On augmente de 20 à 25 % les crédits d'impôt. Ça rend le Québec plus compétitif, certainement. Ça va nous permettre d'aller démarcher et d'attirer davantage de tournages étrangers. Parce que la province ne parvenait plus à séduire les géants internationaux et se faisait damer le pillon, notamment par l'Ontario. On a senti qu'on glissait, qu'on perdait un petit peu de terrain dans les dernières années. Notamment, Montréal était passée de la troisième, cinquième place et maintenant, on était à la dixième place. Montréal s'efforce donc de retrouver son attractivité d'autrefois et les centaines de millions de dollars en retombées économiques que représentent les tournages étrangers chez nous. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Dans deux minutes, on revient sur un accident qui est survenu la semaine dernière à Montréal. Une femme et ses deux enfants happés par un VUS. Vous allez voir que les conséquences sont plus graves qu'on pensait. Le marché du store célèbre son 70e anniversaire. Pour un temps limité, obtenez 30 % de rabais sur la toute nouvelle collection de stores en voie tissée. De plus, obtenez 25 % de rabais sur tous les autres produits en magasin. C'est la fête toute l'année. Le marché du store, on vous facilite la vie. Et ça vous donne 11 chances de gagner un million de dollars? Je le sais. On a même patienté un peu avant de venir l'acheter. Ah? Vous faisiez quoi? C'est enfin la vente du million. C'est le temps d'acheter pour courir la chance de gagner un million de dollars. Et vous avez une chance par tranche de 100 $. Découvrez notre sélection pour l'extérieur du barbecue au sauna en passant par les meubles de patio. Ils se sentent en santé. Ils ont du ressort et du pep. Préparez-leur un repas qui comble leur journée et qui offre à votre meilleur ami les meilleurs nutriments pour la meilleure vie possible. Grâce à la science. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous croyons que les relations durables reposent sur la confiance. Vous pouvez compter sur nous pour combler vos attentes et même les surpasser. C'est ça, la différence Genesis. Le marché du store célèbre son 70e anniversaire. Pour un temps limité, obtenez 30 % de rabais sur la toute nouvelle collection de stores en voie tissée. De plus, obtenez 25 % de rabais sur tous les autres produits en magasin. C'est la fête toute l'année. Le marché du store, on vous facilite la vie. Un accident qui va aller.